Bonjour, mon nom est Dennis Dawson, je suis un sénateur du Canada. L'UIP est une vieille habitude, pour moi j'ai commencé il y a 40 ans. Dans cette assemblée, j'ai parlé entre autres des droits des LGBTI, qui est un sujet qui est un peu tabou ici, un peu tabou même à l'UIP en général, mais c'est de ça dont je voulais parler. Et c'est de parler des sujets qui est la chose importante, le parlementarisme diplomatique. La diplomatie parlementaire, c'est de s'assurer qu'on communique. Si on a aujourd'hui plusieurs centaines de femmes qui sont ici à la conférence de Doha, c'est que l'UIP, avec la pression des pays un peu plus progressistes, s'est donné de règles d'encourager la présence des femmes. Entre autres, comme vous le savez, les gens perdent des votes. Si vous voulez avoir vos votes maximum dans l'Assemblée générale, il faut que vous ayez une délégation mixte. Autrement dit, ça prend des hommes et des femmes. Pas besoin de vous dire que pour être mixte, c'est pas de trouver des femmes pour remarquer dans les délégations d'hommes. Il y en a des délégations d'hommes. C'est d'avoir assez de femmes. Donc, les pays se sont dotés d'une représentation féminine plus forte. Et le fait qu'ils se dotaient d'une représentation féminine plus forte pour venir à l'UIP faisait qu'ils avaient une présence féminine plus forte dans leurs pays respectifs. L'objectif de la diplomatie parlementaire, surtout dans un organisme comme l'UIP, puis ça s'applique quand même au Commonwealth, à la francophonie, c'est que la voix de l'opposition, quand on rentre aux Nations unies, et que c'est écrit « nous, les peuples du monde », c'est pas tout à fait vrai. C'est nous, les gouvernements du monde. La majorité des gouvernements du monde, que ce soit la France, que ce soit le Canada, que ce soit les États-Unis, sont élus souvent avec 35-40 % de la population. Donc, 60 % des gens ont voté contre ou n'ont pas soutenu ce gouvernement-là et ils ne sont pas entendus dans le régime diplomatique traditionnel des Nations unies. Donc, l'Union parlementaire, l'APS, le Commonwealth donne une occasion aux parlementaires d'opposition d'être entendus sur la scène internationale. Et les parlementaires d'opposition d'aujourd'hui sont les gouvernements de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada